Bonjour à tous, c'est Dominique, le professeur sur Funbridge. Aujourd'hui, c'est la vidéo défi contre Argin, le numéro 31. Alors, on va aller voir, faire un petit coucou à Argin. Alors, la semaine dernière, j'ai perdu. Ça faisait un moment que je ne perdais plus. Et puis, il fallait bien que ça arrive. Tout s'est joué sur la donne 2. Bon, alors, Argin, dans l'ensemble, elle a fait 0 fautes. Donc, j'aurais pu faire match nul. En fait, j'ai fait probablement une erreur sur la donne 2. Et à la fin, j'ai essayé de rattraper. Et ça n'a pas marché. Si je n'avais pas fait d'erreur sur la donne 2, j'aurais joué un peu plus dans le sens d'Argin sur les 3 dernières. Et j'aurais probablement fait match nul, puisque Argin a fait quasiment un sans-faute. C'est assez rare que Argin soit imbattable. Là, on est au 31e défi. Et ça fait à peu près 3 matchs où je vois difficilement comment j'aurais pu la battre. Donc, 1 sur 10, ce n'est pas beaucoup. Les 9 autres, en jouant bien, normalement, si je jouais parfaitement, je gagnerais 9 défis sur 10, j'ai envie de dire. Après, je ne joue pas parfaitement non plus. Donc, je suis toujours dans l'objectif de 2 victoires pour une défaite. J'ai encore un peu de marge, je crois. Mais des défis ingagnables comme celui-là, c'est à peu près 1 fois sur 10. Alors, sur ce, un sans-atout, j'ai probablement fait une erreur, mais ce n'était pas une évidence. Alors, un sans-atout passe-passe-passe. J'ai deux entames possibles, grosso modo. 19-7 de cœur, 4e, c'est ma longue. Je suis 4-3-3-3. Et As-Roi-Dame de pique. Alors, moi, personnellement, j'entame presque toujours ma longue. Mais là, avec As-Roi-Dame, c'était quand même bien de pouvoir voir le mort. Dans une couleur, vous avez As-Roi-Dame. As-Roi, même, c'est souvent une bonne entame. Mais là, As-Roi-Dame, exceptionnellement, je n'ai pas entamé ma longue. Alors, quand vous avez à 100 atouts, classiquement, l'entame du Roi demande au partenaire de débloquer un honneur. Là, si mon partenaire a le Valet 4e, je n'ai absolument pas envie qu'il le jette. Donc, le Roi, ça n'allait pas. Il y avait l'option d'entamer de l'As ou d'entamer de la Dame. Alors, quand vous entamez de l'As, vous avez plutôt As-Roi en 3e. Ce Roi 4e, éventuellement. As-Roi 5e avec beaucoup de reprises. Et vous demandez à votre partenaire de vous appeler avec la Dame, grosso modo. Quand vous entamez de la Dame, c'est plutôt du Roi-Dame 3e, Roi-Dame 4e. Vous demandez à votre partenaire de vous appeler avec l'As ou avec le Valet. Donc là, avec As-Roi-Dame 6e, je pense qu'il vaut mieux entamer de la Dame puisque vous avez envie que votre partenaire vous appelle avec le Valet. C'est ce que j'ai fait. Ça a été la même chose dans l'autre salle. Et là, alors, le problème, c'est qu'en standard, l'entame de... J'espère que j'ai mis du son. J'ai le son qui était... On verra. L'entame de la Dame, elle demande au partenaire à sans atout de faire un appel ou un refus. Sauf que Argy n'est pas... J'ai toujours pas compris si elle était paramétrée pour ça. Des fois, j'ai l'impression qu'elle me le fait. Des fois, j'ai l'impression qu'elle me le fait pas. En plus, moi, dans les paramétrages, j'ai mis que du père-in-père. Donc quand elle m'a mis le 7, je ne savais pas si elle avait valé 9-7. Auquel cas, tirer As-Roi-Dame, ça ne servait à rien. Ça allait affranchir le... Le seul cas où il fallait tirer As-Roi-Dame, c'est si mon partenaire avait valé 4e. Sinon, dans tous les autres cas, j'affranchissais le 10-4e du mort qui n'a pas beaucoup de reprises. Donc... Ça ne servait à rien de le faire. Donc il fallait que j'encaisse mes pics que si mon partenaire avait valé 4e. Et comme je n'avais aucune possibilité de lire le 7 de pics de mon partenaire, je ne savais même pas si c'était un appel ou un refus. Je n'ai pas rejoué pics, contrairement à Argine dans l'autre salle. Et au final, ça a déplacé un pli. Et en plus, c'était le 7e. Donc ça m'a fait perdre... Ça m'a fait perdre... 4e P, un sans-atout égal au lieu d'un sans-atout moins 1 que je ne pouvais pas rattraper ensuite. Alors si vous voulez paramétrer la signalisation, vous allez dans la page d'accueil. Alors c'est ici, là. C'est le petit... le petit embrenage, là. Et là, vous avez tous les réglages. Alors les conventions d'enchaire, les conventions de jeu de la carte. Donc les conventions de jeu de la carte, c'est là. Voir le détail de mes conventions au jeu de la carte. Alors moi, je n'ai mis que du standard. 4e meilleur et pair-impair. En défausse aussi. Et en... ce qu'on appelle en flanc, donc en signalisation, des cartes fournies en flanc, je n'ai mis que du pair-impair. Donc c'est pour ça que je n'avais pas vraiment... Alors peut-être que dans les spécificités du moteur de jeu, je vais trouver peut-être. Précision au jeu de la carte. A sans atout, avec un honneur 3e, Argin entame de la seconde. Oui, ça c'est standard, l'entame de la 4e meilleure. Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de précision sur le fait que Argin fasse des appels refus sur entame de l'as et de la dame. J'ai beau lire, je lis tout, et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc... Bon, je n'ai peut-être pas tout lu. Il y a peut-être un endroit où c'est précisé, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc je ne pouvais pas savoir, en fait, si mon partenaire m'appelait sur entame de la dame ou pas. Donc j'ai fait au pif. Et le pif, ben là, je n'en ai pas eu du pif, sur le coup. Donc pas trop de regrets, mais à l'arrivée, une défaite assez nette. quand même. Bon, ben, on va essayer de repartir du bon pied. On va défier Argin, et c'est parti pour un 31e défi. La prochaine fois que j'entame de la dame, à 100 atouts, j'essaierai de voir si Argin fait du père-impair ou de l'appel-refus. Peut-être que ça me donnera un élément de réponse. Alors, première donne. J'ai 15 points d'honneur, mon partenaire ouvre d'un trèfle. J'ai une main régulière, mais avec deux petits cœurs, je ne peux pas conclure à 300 atouts. Donc je vais nommer naturellement mes carreaux pour voir ce que me dit mon partenaire. Bon, il me nomme les cœurs, donc je n'ai plus de soucis d'arrêt. Avec 15 points réguliers, le chlem est douteux. Je pense que si mon partenaire à 18-19, si je dis 300 atouts, là, vous voyez, ça va jusqu'à 15. Je pense qu'avec 18-19, il reparlera. Il me dira 400 atouts quantitatifs, et je pourrais éventuellement dire 6 carreaux ou 600 atouts au choix. Le principe, c'est que quand vous pouvez dire 300 atouts, dites 300 atouts. Ça marche plutôt bien de dire 300 atouts. Alors, mon partenaire a une main banale. En termes du 3 de pique, je vais faire toujours une levée de pique. As-Roi de trèfle, c'est sûr, et probablement 5 levées de carreaux, ça fait 8. Je suis en danger si, par exemple, Ouest a la dame de pique 5e. Ça peut se passer pique pour l'As, pique pour affranchir ses piques à gauche, là. Et quand il reprend la main à l'As de cœur, si c'est en plus Ouest qui a l'As de cœur, il va encaisser tous ses piques. Donc la chute, elle peut venir de là. C'est à peu près le seul cas où je vais chuter parce que les carreaux, même s'ils sont 4e, j'ai le 10, donc le valet de carreaux 4e en Est, je le prendrai. Et puis j'ai quand même une grosse source de levée à cœur. J'ai Roi-Dame-Valet. Et puis même si Ouest a la dame de pique 5e et l'As de cœur, j'ai quand même 8 levées. Sur le défilé des carreaux, il va falloir qu'il garde ses piques, il va falloir qu'il garde son As de cœur. Il va être obligé de défausser les trèfles et j'aurai plus qu'à deviner où est la dame de trèfle pour faire 9 levées. Si elle est en Est, je peux faire l'impasse. Et si elle est en Ouest, il ne pourra pas tout garder. Il ne pourra pas garder et les piques, et les cœurs, et la dame de trèfle 3e. Sinon, il sera squeezé. Donc je pense que c'est un coup qui est inchutable si je devine bien. Et si ça se passe bien, si la dame de pique est placée par exemple, il y aura clairement des surlevées. J'en ferai peut-être même 11 des levées. Si ça se passe petit pique, la dame, le roi, je peux faire sauter l'as de cœur. J'ai encore la réplique. Je ferai probablement 11 levées. Bon, ça commence par l'as. Donc il y a peut-être la... Alors là, c'est important de regarder si on voit apparaître le 2. Parce que... S'il a entamé du 3, s'il a le 2 à gauche, ça veut dire qu'il avait 5 cartes en 4e meilleure. Donc là, la dame de pique est derrière. Puisqu'on n'entame pas d'un petit en 4e meilleure sans un honneur. Et comme j'ai vu tous les honneurs sauf la dame, ça veut dire que si je fais l'impasse, elle va rater. est-ce qu'il y a un intérêt à la faire ? Probablement, pour casser les communications, si à droite, il a 6 et 5 de pique, il m'a bien joué la plus grosse de ses 2 cartes restantes. Donc les piques sont peut-être 5 et 3. Et après, il faudra que je devine si je choisis pour ma 9e levée de faire l'impasse trèfle ou de jouer classe de cœur et dans la main de celui qui n'a plus de pique. Donc il faudra que je devine. Après, ne pas faire l'impasse, a priori, ça n'a pas d'intérêt. parce que les piques ne sont pas 6-2. On ne m'aurait pas entamé le 3 dans ces cartes à pique. Ils sont 4-4 ou 5-3. S'ils sont 4-4, de toute façon, il faudra que je passe par l'As de cœur. Je rendrai la main, ils feront de levée de pique. C'est une équivalence de faire l'impasse. Et s'ils sont 5-3, il y a des bons cas à mettre le Valet. Alors l'avantage de mettre le Roi, c'est que si West a la Dame de pique, 5ème, je me garde une carte pour le remettre en main éventuellement en fin de coup, pour qu'il soit obligé de jouer sous sa Dame de trèfle. Mais je pourrais aussi le remettre en main à l'As de cœur. Je ne vois pas trop davantage pour l'instant à mettre le Roi de pique, même si je sais que l'impasse va rater. Bon, on va voir où est le 2 de pique au tour suivant, je pense. Alors, il me rejoue le 9. Alors, je ne peux pas jeter un carreau parce que s'il y a le Valet de carreau 4ème en Est, le fait d'avoir 3 carreaux au mort, ça me permettra de lui prendre le Valet de carreau. Je tirerai à ses Dames de carreau en coup de sonde. Et si je vois qu'Ouest défausse au deuxième tour, il me faudra un 3ème carreau au mort pour... Défausser un cœur, c'est possible. Défausser un trèfle, c'est possible. En fait, quand j'aurai défilé les carreaux, si les piques sont bien 5 et 3, puisque je ne sais toujours pas, je pense qu'ils sont 4-4 en fait. Je pense qu'ils sont 4-4, qu'à gauche, il avait Dame, 9, 8, 3, et qu'à droite, il avait... Ah non, ce n'est pas possible. 4-4, ce n'est pas possible. à droite, il m'aurait rejoué le 2. Non, non, ils sont 5-3. Oui, parce que 6-4-4, ça veut dire que le 2 est à droite et il m'aurait rejoué le 2 en est. Donc, ils sont 5-3. Donc, les piques sont 5-3. Je vais probablement faire mes 5 levés levés de carreaux. Et ensuite, j'aurai le choix de faire l'impasse trèfle ou de jouer, de donner l'As de cœur. Alors, si l'As de cœur est à droite, je vais probablement faire 5 carreaux, 1 pic, 2 trèfle, 8, et 2 levés de cœur, ça fait 10. Je n'ai donc pas besoin, j'aurais perdu 3 levés, je ne peux pas faire 11. Donc, je n'ai pas besoin du 2 de cœur. Et si je fais l'impasse trèfle, peut-être qu'il faudra que... Les 2 de cœur et le 2 de trèfle, ça ne revaraît en fait. Donc, ça confirme les piques 5-3, 6 et 5 à gauche. J'aurais déjà dû... C'était devenu une certitude, mais là, c'est confirmé par le 5 de pique. Donc, comme je ne sais pas s'il faut jouer cœur ou s'il faut jouer trèfle, dans les deux cas, j'ai une chance sur 2. Puisque si l'As de cœur est à droite, une chance sur 2, il faut que je joue cœur. Si la Dame de trèfle est à droite, une chance sur 2, il faut que je joue trèfle. Et je n'ai pas le droit de me tromper puisque s'ils prennent la main à gauche, ils peuvent me faire tous les piques. Alors, je regarde quand même. West a passé d'entrée, mais il n'a pas montré grand-chose. Il a montré... Il peut très bien avoir l'As de cœur, la Dame de pique. Il n'avait pas de quoi ouvrir. De toute façon, même s'il a la Dame de trèfle et le Valet de carreau, ça ne fait pas l'ouverture. Donc, les enchères ne me donnent pas d'indications. Il aurait pu intervenir après sur un trèfle avec l'As de cœur, la Dame de pique et la Dame de trèfle. Ça fait 8 points, une couleur rouge. Je ne sais pas s'il intervient. Si je n'ai aucune indication, je jouerai cœur, probablement. On va tirer les carreaux et on verra si la défense survit à 5 tours de carreau. J'espère qu'il n'y a pas 4 carreaux à gauche parce que peut-être que je vais regretter mon 2 de cœur. Mais bon, je ne pouvais vraiment pas défausser un carreau. Ah ben si, les carreaux sont 4 à gauche. Donc à gauche, il a 4 carreaux. Est-ce qu'il est possible qu'il ait entamé de pique dans la Dame 3e ? Et non, on vient de voir dans les paramètres que dans la Dame de pique 3e, il aurait entamé la seconde carte. Alors peut-être qu'il aurait entamé du 2 de pique dans Dame 9-2 parce que le 9 de pique est une carte jouante. S'il avait entamé de pique dans Dame 9-2, ça voudrait dire que je peux continuer à franchir mes carreaux et que... Bon, là, de toute façon, je ne pourrais pas gagner si l'As de cœur est dans la main des 5 piques. Donc je vais jouer cœur parce que... Je crois que si l'As de cœur est dans la main des 5 piques, même en faisant 4 levées à trèfle... Il faudrait 4 levées à trèfle et une fin de coup. Celui qui a 5 piques est l'As de cœur et la Dame de trèfle. Ah non, si je fais 4 levées à trèfle... Il faudrait qu'il ait à gauche, il faudrait qu'il ait l'As de cœur et 5 piques. Et là, en faisant 4 levées de trèfle, à la fin, je le remets en main à l'As de cœur pour qu'il me rende Roi 10-2 carreaux. Oui, c'est possible. S'il a 5 piques à la Dame, 3 petits trèfles, Valet de carreau 4e et l'As de cœur sec, et je gagne en jouant sur les trèfles. Ça fait beaucoup de paramètres quand même. En revanche, si l'As de cœur n'est pas dans la main des 5 cartes à pique, ça me fait déjà 3 levées de carreaux, 2 levées de cœur, 1 levée de pique, 6. J'ai déjà 8 levées et après, il va falloir deviner ce qui se passe. En tout cas, ce n'était pas prévu que les 4 carreaux soient à gauche. Parce qu'il était censé avoir 5 piques, donc souvent, celui qui est long à pique est court à carreaux et celui qui est court à pique est long à carreaux. C'est le plus fréquent. Là, ce n'était pas le cas sur cette Dame. Je crois que je suis un peu obligé de jouer cœur. Je regrette un peu parce que du coup, mon 2 de cœur c'était une menace. Je regrette de l'avoir défaussé. J'aurais peut-être mieux fait de défausser le 2 de trèfle. On va voir tout de suite où sont les piques. On ne sait jamais. Comme il a 4 carreaux avec moi, s'il est 4-3-3-3, il a peut-être décidé d'entamer dans 3 cartes. Et avec Dame-9-2, il n'a pas voulu se séparer du 9. Et aussi bien, je vais perdre 2 levées de pique de suite. et le coup sera terminé. J'aurais chuté un coup peut-être gagnable. Ah, bon alors, il n'a pas tiré ses piques. Bon, ça confirme 5 piques à gauche et 4 carreaux. Il ne doit pas avoir beaucoup de trèfle. Il m'a mis le 6 de cœur et le 10 de cœur. Il semblerait qu'il ait 3 cartes à cœur. Donc, il a 5 piques, 4 carreaux. Alors, il a 2 ou 3 cartes à cœur. Ce que je vais faire, c'est que je vais encaisser le cœur pour voir combien il lui reste de cœur. Parce que s'il a 5 piques, 4 carreaux et 3 cœurs, c'est-à-dire qu'il est 5 le ton trèfle. Et là, je peux assurer mon contrat en jouant As de trèfle et trèfle vers le valet. S'il n'a que 2 cartes à cœur, il va être obligé de défausser. Et peut-être que s'il défausse un pique, tout simplement, j'affranchirai mon carreau. Ah, je vais être obligé de défausser avant lui. Ça, c'est pas bon, ça. Je ne pourrais plus affranchir mon carreau. Ceci dit, j'ai vraiment l'impression qu'il a 3 cartes à cœur parce qu'à droite, il m'a mis le 9. Qu'est-ce qu'il avait défaussé sur le deuxième tour de carreau ? Je ne me souviens plus. Je me souviens, j'ai un doute sur le... J'ai un doute sur ce que Est m'avait défaussé sur le deuxième tour de carreau. Il avait dû défausser un petit cœur, je pense. J'ai oublié une défausse. Bon, il n'avait que 2 cœurs mais il me défausse un trèfle. Donc ça veut dire que... Oui, je pense que Est avait défaussé un cœur sur le deuxième tour de carreau. Il me défausse un trèfle, ça veut dire qu'il n'a plus qu'un seul trèfle, West à gauche. Donc je vais... Je vais gagner en jouant As de trèfle et trèfle vers le valet. Alors, il y avait peut-être moyen de faire une surlevée sur ce coup-là. Mais finalement, égal... C'est plutôt bien. Ah ben, il avait la dame de trèfle seconde. Bon, ben là, je vais revendiquer 9 levées puisqu'il va garder sans valet de carreau jusqu'au bout. Heureusement qu'il m'a défaussé un trèfle parce que... Parce qu'il aurait fallu que je devine le coup s'il allait défausser un pic. Entre l'impasse trèfle ou que le fait qu'il était squeezé avec sa dame de trèfle. Enfin, il n'était pas squeezé puisqu'il était seconde au départ, mais... Donc, il m'a bien facilité la vie en défaussant un trèfle dans sa dame seconde. Ah ben, un cœur arrive. Donc, ça veut dire qu'à droite, il m'avait défaussé un trèfle. C'est-à-dire que le 6 de trèfle était maître, là, apparemment. Ah non. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il m'avait défaussé ? Pourquoi je gagne 12 ? Juste, il faut que je voie parce que j'ai l'impression d'avoir loupé une carte. Ça ne me plaît pas du tout. Entame. Pic pour l'as. Retour du 6 de pic. OK. L'impasse qui rate. Pic, je prends. Je tire 2 tours, 2 carreaux. Ah mais non, mais je suis bête. J'avais oublié. Oui, mais il m'avait bien défaussé un cœur. Il m'avait bien défaussé un cœur. J'en avais que 4 et 2, 6. C'est un cœur que j'avais oublié. Il m'avait bien défaussé un cœur. Bon, après, ce qui était important, c'était de voir la main d'ouest qui avait montré déjà 5 piques et 4 carreaux. Donc, il lui restait plus grand-chose entre les cœurs et les trèfles. Alors, comment ça a été chuté dans l'autre salle ? Alors là, je suis très étonné car je n'ai chuté ce coup-là. Elle était plus en forme la semaine dernière. Comment elle a fait ? Parce qu'en général... Alors, pourquoi elle a fait une quatrième couleur forcing ? Un pic avec Roi-Valet, 10, 2 pics. Elle n'a pas voulu conclure à 300, à tout direct. Peut-être qu'elle s'estimait trop forte. Franchement, je ne vois pas trop. Parce que si le partenaire a un jeu régulier, il n'y a que s'il est 18-19 qu'on peut gagner 600 atouts et il reparlera sur mon 300 atouts direct. Et s'il a un jeu irrégulier, il y aura un schlème peut-être s'il a un fit à carreau dans ma longue. Parce que s'il est misfité, je m'en fiche, moi, qu'il a un jeu irrégulier. Donc, s'il a un fit à carreau, ça veut dire qu'il est cingloton-pique. S'il a un jeu irrégulier, puisqu'il a nommé les trèfles, les cœurs, s'il a encore du carreau, c'est un cingloton-pique. Et mon Roi-Valet, 10, 2 pics, en face du cingloton pour jouer un schlème. Donc, un pic, là, je ne comprends pas trop. Du coup, ça a été joué de l'autre côté. Sur entame cœur. Ah oui, les cœurs, peut-être, s'affranchissent, oui. As-9-7. Bon, les carreaux, il ne les a pas faits. Comme moi. Et il a raté l'impasse trèfle. Il s'est pris en retour cœur et tous les cœurs s'affranchissent. avec l'As de pique en reprise. Donc, ils ont fait la Dame de trèfle. Ils ont fait... Ils ont fait deux levées de cœur qui... Les cœurs s'affranchissent. Donc, ils font deux levées de cœur, l'As de pique. Et oui, il y a tout qui s'affranchit maintenant. 3, 4, 5. Bon, OK. Bon, du coup, il n'a pas joué le coup de la bonne main. Bon, c'est vénard. On va prendre les 12 points. Et puis... Alors, un trèfle, j'ai 17 points. Donc là, je suis plus dans une zone de chelème. Bon, sauf si mon partenaire est 12-14 réguliers. Bon, on va le voir assez vite. Donc là, je ne peux pas... J'ai la même main que tout à l'heure, mais j'ai deux points de plus. C'est-à-dire que si mon partenaire a un jeu irrégulier, il y a peut-être un chelème parce que j'ai 17. 17, c'est un peu trop pour conclure à 300 atouts. Là, vous voyez, c'est limité à 15. Même 16, là, dans cette situation. Là, j'ai 17. Donc, je vais faire comme Archi dans l'autre salle. Je vais passer par la quatrième Cooler Forcing pour laisser mon partenaire s'exprimer moins une fois. Alors, il me dit 3 trèfles. C'est ambigu par rapport à la force de son jeu. Bon, là, je suis obligé de dire 300 atouts. J'ai des arrêts partout. Je n'ai pas de fit. Alors, maintenant, c'est limité à 15. Je ne sais pas pourquoi. Si je dis 400 atouts, c'est quoi ? 17, 19. C'est vrai qu'à ce roi de trèfle, c'est beau quand il me dit 3 trèfles. Puisqu'il essaie sa longue, mais bon, ma longue à carreaux est vraiment moche et j'ai qu'un seul as. Alors, 300 atouts est limité à 15 et 400 atouts est à partir de 17. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a 16 ? Là, je ne comprends pas trop. Puisque, alors, peut-être qu'il y aurait encore... Alors, dire 3 cœurs, c'est vraiment... si mon partenaire n'a pas la récœur, il va être obligé de dépasser 300 atouts et donc, bon... Je ne comprends pas trop, là. Je vais revenir sur ma première idée que le chlème est quand même un peu loin, quoi. Un peu lointain. Ah, s'il a 6 trèfles et 14 points d'honneur, tout de suite, il est meilleur. Bon, le chlème était bon parce qu'il a 6 trèfles. Donc, 6 trèfles est un excellent chlème. Donc, grosso modo, on donne l'As de cœur. Bon, il y a bien un problème de perdante à pic, mais... Bon, là, je vais peut-être perdre les 13. Je vais peut-être être mené, là, sur ce coup-là. Mais je n'ai vraiment pas compris... 400 atouts, 17-19. En général, 400 atouts, c'est des enchères un peu plus précises, souvent à un point près, les 400 atouts quantitatifs. Donc, là, la fourchette était plus large et avec 16, donc, je n'ai pas compris ce qu'il me voulait. Donc, j'étais obligé un peu de jeter une pièce. Et malheureusement, mon partenaire avait une très belle main. Et donc, je vais tabler le chlème. Je pense qu'Argine va dire 400 atouts dans l'autre salle et qu'elle va jouer le chlème. Donc, si elle le joue à 100 atouts, je vais perdre 13. Si elle le joue à trèfle, je ne vais perdre que 12. Parce qu'Argine, les points d'honneur, elle applique. S'il en chère 10-15 et qu'elle a 17, alors là, elle ne fait pas. Ah ben non, j'ai du bol. J'ai du bol. Bon, Argine, elle n'est pas en forme là ce soir. Elle l'a fait comme moi, vous voyez. Elle dit 300 atouts 12-15 alors qu'elle a 17. Bon, ça me rassure. Mais bon, là, il y a clairement un souci. Bon, après, même en... Là, il y a un souci en face du robot, mais même en... En en chère à 2, clairement, 300 atouts et mal zonés quand le partenaire n'a pas zoné sa main parce qu'il est irrégulier. Vous, vous ne l'avez pas zoné non plus parce que de cœur, ça ne veut rien dire. Donc là, on est dépassé 300 atouts, c'est clairement problématique. Donc là, on est dans une séquence claire où il y a un problème dans le système dans le chère français. C'est pour ça d'ailleurs qu'Argine est mal paramétré, c'est que le système ne résout pas trop ça. C'est-à-dire que là, on est au palier de 3 en séquence forcing de manche et on peut avoir 10 en face de 11 comme on peut avoir 19 en face de 20. Donc au niveau du zonage, on est très très mal précisé. Et peut-être qu'il ne faut pas dépasser 300 atouts. Aucun des deux joueurs ne le sait. Donc on est clairement dans un trou du système. Bon, bah... Bon, bah... Alors, j'ai 11 points d'honneur, j'ai 5 carreaux, je suis vert contre rouge, je pense qu'il y a de quoi intervenir à un carreau. Même si, à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose, mais bon... Ça simplifiera la séquence. Bon, bah là, j'ai tout dit, j'ai pas de raison de dire, de nommer mon arrêt trèfle, ça montrerait une main plus forte. Donc répétition égale faiblesse. Bon, bah, mon partenaire me dit 300 atouts. Bah, c'est très bien. Je lui ai pas dit que j'avais du jeu, il dit 300 atouts. En plus, il va faire entamer l'ouvreur. Ce qui est probablement une bonne chose. Parce que l'ouvreur, s'il a une longue, c'est à trèfle, et nous, on a tous les trèfles. Donc... Ah, un petit problème de connexion. On va rafraîchir la page. Voilà. Donc vous cliquez sur le truc, là, la flèche qui tourne, là, et hop ! Bon, bah, j'étais content de faire entamer l'ouvreur, mais bon, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il entame sous l'as de pique, donc ça, c'est pas mal. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils affranchissent tous les piques, donc j'aurais plus le temps de faire mon roi de carreau, ni quoi que ce soit comme levé à carreau. Après, je vais probablement faire 5 trèfle, 3 cœurs et le roi de pique, donc je vais faire mes 9 levés assez facilement. J'ai 12 points d'avance, donc si je gagne tous mes contrats... Hop ! J'aurais peut-être dû mettre le 9 de pique sur l'entame, parce que même si ça sert à rien, je vous rappelle que le 9 de pique porte la poisse. Donc, il faut s'en séparer assez rapidement. Bon, les trèfles 5-0, j'y crois pas trop, parce qu'ils m'auront entamé trèfle dans 5 cartes, donc je vais défiler tous mes trèfles. Voilà, bon, j'ai mes 9 levés. Je pourrais presque tabler, mais si par hasard, l'idée fausse mal, peut-être que je pourrais voler la levée du roi de carreau en fin de coup. Et c'est toujours mieux d'avoir 13 d'avance que 12 d'avance, parce que 13, c'est un... C'est un... C'est un swing qui est assez fréquent. Par exemple, vous empaillez un schlam vulnérable, c'est 13. Vous chutez une manche vulnérable gagnée dans l'autre salle, c'est 13. Donc si je mène que de 12 avant la dernière donne, je peux perdre le match. Alors que si je mène de 13, je pense que c'est plié. Au pire, c'est match nul. Non, pas de lâcher de cartes parce que... L'avantage, c'est que si j'avais tablé, là, je n'avais plus l'occasion de faire un misclic. Alors à gauche, il avait 3 trèfles, probablement 4 piques. J'ai l'impression qu'il m'a mis du père-impère à cœur qu'il en avait 4. Ah non, il est valide 17 apparemment, il n'en avait que 3. On va le faire défausser une fois. Bon, il me défausser un pique. Peut-être qu'il s'est... Alors il me défausser la Dame de pique, à mon avis, c'est pour garder la communication à pique chez son partenaire. Pour garder un petit pique pour communiquer avec son partenaire. Comme ça, il va pouvoir jouer As de pique et petit pique surpris par West qui va défiler les piques. Et je ne lui ferai plus le carreau. Il aurait pu défausser un carreau, ce n'était pas plus mal. Il a préféré défausser la Dame de pique pour garder le 5. Voilà, c'est un... Quel expert, ce robot. Et du coup, c'est West qui prend la main et il doit lui rester un pique à lui. Voilà, j'aurais pu tabler, mais bon, au cas où... S'il n'avait pas défaussé la Dame de pique, s'il m'avait défaussé de 5 de pique, je faisais plus un. Bon, c'est pareil dans l'autre salle. Vous voyez, on a joué 3 fois 300 atouts. C'est quand même ultra fréquent de jouer 300 atouts. Moi, je dis souvent à mes débutants, quand vous êtes perdus dans une séquence que vous ne savez pas quoi faire, si vous pouvez dire 300 atouts, comme c'est le contrôle le plus probable. C'est souvent là que... C'est souvent un repli en cas de coup dur. Quand on est perdu, on dit 300 atouts. Alors, on est en défense contre un sans atout. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas perdre 12 sur cette donne. Bon, je vais entamer ma longue. Alors, entre une séquence Dame-Valet-8 ou As-10-8-7, personnellement, je préfère entamer Caro. Alors, le problème, c'est que Caro, Dame-Valet-8, parfois, il faut entamer de la Dame, parfois, il faut entamer petit, j'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas si ça va être bien interprété par le robot. Alors, entamer sous un As-4ème, c'est proscrit contre 300 atouts. Il y en a qui le proscrivent aussi contre un sans atout. Moi, personnellement, j'ai l'impression, à titre très personnel, que entamer sous un As-4ème contre un sans atout, c'est beaucoup moins affreux que d'entamer sous un As-4ème contre 300 atouts. Donc, comme je ne sais pas quelle carte entamer à Caro, je vais entamer Écœur, mais j'ai conscience que certains experts autoproclamés de l'entame vont trouver ça affreux. Donc, je ne vous dis pas que j'ai raison sur ce coup-là. De toute façon, je sais que je n'ai pas toujours raison. mais j'ai quand même envie d'entamer Écœur. Voilà. Et il faut suivre ses envies aussi. Surtout dans des cas où l'entame, l'entame, ce n'est pas tout à fait, il y en a qui pensent que c'est une science exacte. Moi, je ne crois pas que ce soit une science exacte. J'ai peut-être filé une levée à cœur, mais en même temps, tous mes cœurs sont maîtres maintenant. Et le déclarant joue carreau, donc carreau, ça devait certainement très mal tomber. Alors là, j'ai un problème. Normalement, mes petits en second. Mais il y a de fortes chances que le déclarant passe le 10. Par exemple, s'il a As-10 troisième pour Roi cinquième, il y a de fortes chances qu'il passe le 10 de carreau. Après, mon partenaire pourrait avoir le Roi sec à carreau. Peut-être le déclarant, il a cinq petits carreaux et il joue carreau tout de suite. Donc, je ne sais pas quoi faire. Quand on ne sait pas quoi faire, appliquer la règle petit en second, ce n'est pas si mal. Peut-être le déclarant à Roi quatrième, à carreau, mais l'idée, c'est que de toute façon, normalement, il a les communications pour rejouer vers le 10. Donc, ce n'est pas sûr que ça file une levée de mettre petit carreau s'il déclarant passe le 10 du mort. Ça ne fait pas plaisir, mais ce n'est pas sûr qu'au final, ça change quelque chose. En plus, je ne saurais pas quoi faire si je... Ouais. Allez, on va mettre le 5. Bon, voilà, il n'a pas passé le 10, donc très bien. Peut-être qu'il voulait bêtement monter au mort pour faire son impasse à trèfle. Il a 5 trèfle, l'As-Dame, apparemment. Donc, il a déjà 5 levées de trèfle, le Roi de cœur et l'As de carreau. Donc, je ne ferai plus chuter ce coup s'il a 5 trèfle, l'As-Dame. À moins que mon partenaire ait Roi-Dame de trèfle. Alors, je n'ai pas envie de défausser les carreaux parce que le déclarage le carreau lui-même, en général, c'est-à-dire qu'il est fort à carreau. Je ne pense pas qu'il n'ait rien à carreau et qu'il s'amuse à monter, même si c'était la seule reprise au mort. Donc, c'est possible aussi. Mais je pense que mon partenaire, il a plus un honneur à pique. Donc, je ne sais pas si ça doit être plus safe de défausser ses piques dans Dame-Valet que carreau dans Dame-Valet. Mes cœurs, ils sont presque maîtres, donc j'ai envie de les garder. Bon, c'est ça, le déclarant avait bien 5 trèfle. Ça y est, mes cœurs sont maîtres. J'espère que je ne vais pas filer la 7ème levée à l'entame. Alors, mon partenaire me défausse le 4 de pique. Il va falloir que je défausse encore deux fois. On va rester sur... Le déclarant, il a montré As-Dame de trèfle et le Roi de cœur. 9 points d'honneur. Je vais lui mettre le Roi de carreau. Si je lui mets le Roi de carreau et l'As de pique, ça fait 16. Et il faut absolument que je garde mes carreaux parce que ces carreaux vont s'affranchir. Ah, mais il n'a pas 4 cartes à carreaux parce qu'avec 5 trèfle et 4 carreaux, est-ce qu'il aurait entamé... Est-ce qu'il aurait ouvert dans un instant à tout le déclarant avec un 5-4, un bicolore ? Moi, je le fais, mais lui, est-ce qu'il le fait ? Mon partenaire m'a défaussé le 9 de cœur. Donc, il semblerait que le déclarant est... Et 3 cartes à cœur. 3 cœur, 5 trèfle, donc il serait probablement 2 carreaux et 3 piques, peut-être. Bon, on va défausser 1 carreau et 1 pique et on va garder les cœurs à mettre. Il est peut-être l'as de pique 3e et le roi de carreau est en défaut sans deux fois pique. Le 10 de pique va s'affranchir. Bon, il tire sur le roi de carreau. Ah oui, mais sinon, il était obligé parce que j'ai tous les cœurs à mettre. Donc, en fait, le 10 de pique va s'affranchir, mais comme on a toutes les levées à faire maintenant, tout était équivalent, en fait. Bon, la bonne entame, c'était... Carreau, c'était pas bon parce que le 10 du mort se faisait, c'était la pire. Pique, en fait, c'était pique. Pique, c'était pas mal aussi Dame-Valet 3e, mais bon, tamer dans mes courtes, moi, personnellement, j'aime pas du tout ça. Et on va revendiquer en défense. Oui, bon, très bien. Bon, équivalence. Ah bah, il est entamé comme moi, le robot. Je me disais aussi, parce que le robot, il est entamé comme moi, c'est aussi pour ça que j'ai entamé le 7e de coeur. Parce que... Entre 4 cartes en majeur et 4 cartes en mineur, je pense qu'il entame plus souvent majeur. Et je pense pas qu'il soit paramétré pour éviter les entames sous les As 4e. Comme la séquence à carreaux était pas pure, Dame-Valet 8, c'est... Parfois, il faut entamer la Dame, parfois petit. En plus, quand j'entame de la Dame, je sais pas si mon partenaire appelle ou refuse. Donc le 7e de coeur, c'était quand même beaucoup plus simple. Et souvent, la simplicité à ce jeu... C'est un jeu qui est déjà suffisamment complexe pour éviter de lui donner encore plus de problèmes à résoudre. Donc quand on a des actions qui nous permettent d'éviter de nous poser des problèmes, genre ne pas entamer de la Dame puisqu'on sait pas que le partenaire va faire ce qu'il va faire dessus. Au moins, le 7e, il sait réagir. Bon, bref, je suis non vulnérable. Donc ça, avec 12 points d'avance, c'est une bonne nouvelle. Donc je vais... Si je joue le même contrat que les adversaires, même si je chute la manche sur table, ça devrait aller. Après, si c'est un chlem, ça peut être compliqué. Alors je vais pas pousser le chlem, je vais le proposer, je vais faire comme le robot, avec 15 points, là je vais dire 3 piques. Voilà, pour proposer le chlem. Mais après, je vais être plutôt... plutôt tranquille parce que je vais pas... je vais pas poser Black Hood, en plus là, j'ai pas le contrôle carreau. Donc je vais... je vais nommer mon contrôle cœur. Alors je peux dire 4 piques, j'ai un gîme minimum. Voilà. Alors l'avantage de dire 4 piques, c'est que... Ben, s'il y a un chlem, je vais perdre 500. 500, ça doit faire 11 si j'en paille le chlem. Et je mène de 12, donc ça, c'est pas mal. Alors que si je joue le chlem et que je le chute et qu'il est gagné dans l'autre salle, je vais perdre 14, probablement 1000. donc là, je vais perdre le match. Donc je suis plutôt dans une option où j'ai pas envie de jouer un chlem tendu, en fait. Parce que si je l'empaille 500, c'est... Je vais pas perdre 13, je crois que je perds que 11. Je les connais pas par cœur, mais depuis le temps, je devrais. Donc je vais dire 4 piques, genre j'ai une main minimale, ce qui est le cas en plus. 12-15, j'ai une main minimale. L'autre option, c'était de dire 4 cœurs, qui veut dire j'ai le contrôle cœur et pas le contrôle carreau, mais ça zone pas ma main et ça oblige un peu mon partenaire à poser le blackwood dès qu'il a le contrôle carreau. Et ça, j'ai pas envie parce que... Parce que j'ai pas envie de jouer un chlem avec 15 en phase de 12, en fait. Parfois, je me fais contrer parce que les atouts sont mal répartis, je chute de 2 et... C'est lui qui prend le capitana, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on aurait joué le chlem, ça veut dire que je vais jouer le chlem comme dans l'autre salle. Alors, je vais répondre 2 As et la Dame d'atout. 5 piques. Espérant qu'il n'y ait pas un grand chlem de jouer dans l'autre salle parce que là, le grand chlem, je vais perdre 13. Ah ben voilà, on est dans une séquence de grands chlems. Alors, grands chlems, mon partenaire à l'As de trèfle, j'ai Roi-Dame 5ème. J'ai une grosse source de levée, j'ai presque envie de dire 7 piques. parce que, grosso modo, j'ai annoncé les deux As et la Dame d'atout. Ce que mon partenaire me demande, c'est est-ce que j'ai un Roi ? Alors, je peux lui annoncer, ça c'est 0,3 Roi, je vais lui annoncer un Roi. Mais sur 6 piques, je vais peut-être dire 7 parce que, parce que j'ai quand même, j'ai dit que j'étais minimum et il me propose le grand chlems. Donc, j'ai une grosse source de levée à trèfle. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas le Roi de carreau et le Roi de carreau, c'est peut-être une carte essentielle en face de son 2 carreau. Bon, je vais commencer par répondre mon Roi. Si j'avais eu le Valet de trèfle, j'aurais peut-être même dit 700 atouts. Mais bon, là, le problème, c'est que si mon partenaire a l'As de trèfle sec, peut-être que je lui apporte que 2 levées à trèfle pour défausser ses 2 carreaux perdants, par exemple. Et s'il a l'As-Valet de carreau quatrième, si je lui apporte que 2 levées à trèfle, il ne pourra pas défausser tous ses carreaux. Donc, je vais lui répondre à un Roi. Pour l'instant, je vais obéir. Et on va voir ce qu'il me dit. Bon, il me dit 7 piques. Bon, là, je crois que quoi que je fasse, j'ai dit que j'étais minimum. Ensuite, j'ai répondu à toutes les questions. Il me dit 7 piques. La seule option que je pourrais avoir, c'est de dire 700 atouts, mais il y a possibilité d'affranchir les trèfles par la coupe. Peut-être que s'il a As-Roi de carreau, il y a des coupes à faire de la main courte. Donc là, je n'ai vraiment aucune raison de dire 700 atouts. Si c'est 700 atouts qui gagnent, il n'y a pas 7 piques, ce qui peut arriver. Parfois, mon partenaire a le Roi de pique 5e, les piques sont 4-1, et il a As de trèfle second, les trèfles sont 3-3, et on peut faire... Mais bon, le tableau, c'est quand même de jouer 7 piques. Voilà. Bon, ça ne m'arrange pas de jouer 7 piques quand je mène de 12 vers... normalement, le contrat était... Parce que là, si je chute, je peux perdre 13. 14, même. Bon, il a Valet 10 de pique. Il a du jeu. Purée, il y en a un. Je pense que je vais les gagner. Bon, alors, c'est encore bloqué, là, il n'y a pas entamé. On va... J'ai 5 levées de pique. As-Roi de cœur, As-Roi d'âme de trèfle. J'ai 12 levées de tête. Ben voilà, sur Entame cœur, la 13e vient, puisque je vais prendre la Dame de cœur en impasse. J'aurais pu affranchir les trèfles par la coupe, à moins qu'ils soient 5 et 1. Donc, il y a l'impasse cœur, il y a les trèfles qui, à part 5-1, et je peux même jouer As-Roi de carreau, carreau coupé, la coupe de la main courte. Donc, il n'est pas à 100%, mais pas loin. Si je décide de jouer sur les trèfles, je ne suis battu que par les trèfles 5-1. Si je décide de jouer sur les carreaux, je ne suis battu que par les carreaux 6-1, parce que je vais me faire couper le Roi de carreau, ou les piques 5-0, peut-être, si je joue à ce Roi de carreau, carreau coupé de l'As, et qu'après, les piques sont 5-0. Bon, là, on entame cœur, donc je vais tabler. Je vais tabler dès que j'aurai pris la Dame de cœur. Bon, il ne la met pas, donc on va mettre le Valet. Et je crois que je peux revendiquer, parce que j'ai les communications, j'ai les piques maîtres, et j'ai 13 levées. Bon, on finit sur un grand chelème, bon, on n'a pas fait d'exploit. Je ne voulais pas le jouer, parce que chuter le grand chelème, c'était grosso modo le seul moyen que j'avais de perdre 14, mais bon, il y avait trop de jeu. Puis si j'avais joué que le petit et qu'il gagne le grand, je perdais 13, je crois, c'est 750, la prime de grand chelème. Donc, je ne pouvais pas me permettre d'empêcher mon partenaire de vouloir le jouer. Bon, ben voilà, elle a été moins bonne que la semaine dernière, Argin, là, elle a fait une petite enchaire qui, à mon avis, ne servait à rien sur la première, qui a déplacé l'entame et qui lui a permis de jouer un coup un peu plus difficile que moi. et comme moi, dans cette séquence-là, alors, en fait, c'est quand vous avez une main, on a fait la même séquence, donc ça, c'est intéressant, la quatrième couleur forcing, elle ne veut rien dire et quand votre partenaire répond à la quatrième couleur forcing et qu'il vous dit qu'il a une main irrégulière, ce qui était le cas, la 5 trèfle et 4 piques, donc il avait un bicolore, ben, ce n'est pas zoné, vous voyez, c'est 10, 19. Donc là, on est dans une séquence où on a au moins 11 et peut-être 20 d'un côté, voire plus d'ailleurs, et 10, 19, c'est-à-dire que les fourchettes de force, là, on est sur du 21 points, peut-être qu'on n'a que 21 points et qu'on est déjà trop, on va peut-être jeter 2 déjà à 300 à tout, et peut-être qu'on a le grand chelem sur table, on n'en sait rien et si celui qui a la rèqueur, il est un peu obligé de dire 300 à tout parce que s'il ne le dit pas lui, ce n'est pas son partenaire qui va le dire. donc on est dans une situation très compliquée pour zoner les mains, ce qui a fait qu'on a joué grosso modo 300 à tout avec 12 levées de tête parce qu'il n'y avait pas tout à fait 12 levées de tête mais presque. Il y avait 11 levées de tête, la douzième venait sur l'entame-cœur et sinon, il y avait la possibilité d'épi 3-3, éventuellement, il n'y a pas sa carreau, il y avait pas mal de... enfin, le chelem est excellent, en plus, on pouvait jouer à trèfle et que le flit à trèfle on pouvait affranchir les carreaux par la coupe. Donc, si trèfle était presque à 100%. Donc, malgré cette erreur, elle a été reproduite dans l'autre salle tout simplement parce qu'il y a un trou du système dans ce genre de séquences. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on renoue enfin avec la victoire. Je dis enfin, on a perdu un match. Et je vous dis à bientôt pour le 32ème défi. et je vous dis à bientôt, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.